Alors voilà, vidéo 2 sur pourquoi ne pas mélanger dans sa bouche les aliments pour avoir un tube digestif qui fonctionne mieux. Que ce soit l'estomac ou l'intestin, vous avez tout à y gagner à ne pas mélanger dans votre bouche tout ce que vous mangez. Alors je vais prendre deux questions qui m'ont été données pour continuer à aller plus en profondeur dans tout ça. J'ai une première personne qui m'a dit, Sébastien, il serait donc intéressant, intelligent peut-être, de manger, par exemple, de la viande, des légumes à midi et puis le soir de manger des féculents et des légumes. Alors oui, les légumes et la viande ou les légumes et les féculents, ça peut se mélanger bien sûr et ça va être bien digéré. Mais la question de la personne était pour encore faire mieux. Alors je dirais, faut-il encore faire mieux ? Dans le sens où peut-être, il faudrait savoir rester simple lors d'un repas. Vous avez le droit de manger une chose, une autre et une autre. Et si vous les mangez bien en séquence, ça va bien se passer pour votre tube digestif. Et ce que j'ai exprimé en réponse à la question, c'est qu'il y a un risque de faire ça. Si à midi, vous ne mangez que les protéines avec les légumes et le soir, vous ne mangez que les glucides avec les légumes, il y a un risque, c'est que tout au long de votre journée, eh bien peut-être, vous n'aurez pas assez de calories, de glucides dans votre alimentation parce que votre repas du midi, ça sera plus ou moins un repas hyper protéiné. D'accord ? Légumes et protéines, c'est le régime hyper protéiné. Donc il y a un risque, c'est qu'au cours de la journée, de la globalité de la journée, vous n'ayez pas assez de calories. Et ça, il faut vraiment y faire attention. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont taper dans le sucre, qui vont aller chercher du fromage parce qu'en fait, ils vont chercher des calories. Je vous ferai une vidéo sous peu à propos de savoir si on mange du sucre par douceur ou par besoin de calories. C'est très intéressant de se poser la question. Mais voilà, revenons un petit peu à ça. Est-ce que je vais avoir assez de calories au cours de ma journée ? Moi, je ne suis pas sûr. Donc il vaut mieux manger au cours du repas des légumineuses, des céréales, des légumes. Et puis, vous ne mélangez pas les légumineuses et les céréales, d'accord ? Et dans ce cas-là, eh bien oui, ça pourra fonctionner mieux. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième question. Alors, est-ce qu'il est bien de manger du pain, du fromage et de l'huile d'olive ? C'était la question qui m'était posée. Alors, c'est celle que je vous ai mis dans les stories. N'oubliez pas d'aller dans les stories parce que je poste beaucoup de choses dans les stories. C'est plus vivant pour moi dans les stories. Et j'aime plus les stories que quelque part ce qu'on appelle le feed, ce qui est en dessous dans Instagram. Donc la question, c'était fromage, pain et huile d'olive. Alors, pain, très concentré. Fromage, très concentré. Huile d'olive, très concentré. Ce sont des lipides à 100%. Donc la question, bien sûr, est non. Si vous mélangez le pain et le fromage, et je parle encore une fois pour ceux qui ont des troubles digestifs, ceux qui n'ont pas de problème digestif, arrêtez la vidéo tout de suite et attendez une vidéo qui puisse vous intéresser. Mais ceux qui ont des troubles digestifs doivent absolument ne pas mélanger en bouche tout ce qui va être concentré. Et le pain, c'est concentré. C'est beaucoup de glucides. Le fromage, c'est très concentré en protéines et en lipides, donc en gras. Et vous rajoutez par-dessus l'huile d'olive qui est très concentrée en gras. Vous mélangez tout ça ensemble. Tout ça va rester pendant 2h30 dans votre estomac, alors que tout le monde n'a pas besoin de rester aussi longtemps dans votre estomac. Donc oui, il y a un risque à mélanger tout ça. Et vous avez été quand même excellent. Vous avez bien retenu la leçon, puisque le quiz que j'ai fait, vous avez donné la bonne réponse à 95%. Vous étiez tous justes sur 30 personnes qui ont répondu. Donc oui, ce n'est pas un excellent mélange, surtout quand on a des troubles du tube digestif. Et puis je dirais même, attention aux produits laitiers, parce qu'ils peuvent aussi créer des réactions à l'intérieur de votre tube digestif. C'est pour ça que quand on enlève les produits laitiers, généralement ça améliore le tube digestif. Pour ceux qui ont une prédominance, bien sûr, au niveau de l'ADN, parce que ce n'est pas tout le monde qui a ces problèmes-là. Mais ceux qui n'ont pas ces problèmes, doivent croire que d'autres ont des problèmes, et c'est normal qu'ils puissent arrêter les produits laitiers. Je vous rappelle que l'ail, c'est fait pour un veau, et non pas pour un être humain. Voilà, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501